C'est souvent compliqué pour la jeunesse gabonaise de se trouver un leader de la trempe du Congolais Patrice Lumumba ou du Tougolais Tzio. Mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Germamba. Germamba a marqué son époque et aurait pu marquer les époques à venir si son destin n'avait pas été tragiquement stoppé en 1971. Germamba est né le 15 décembre 1932 dans les alentours d'un tombe pas très loin de la capitale d'Ebreville. Il se démarque par ses capacités intellectuelles qui lui permettent d'acquérir sans grosse difficulté son certificat d'études primaires indigènes. Après l'obtenance de son certificat d'études primaires, Germamba postule pour participer à un concours qui va lui permettre d'avoir une bourse pour étudier à la capitale. Il obtient encore sans difficulté ce concours qui lui permettent donc d'aller étudier à Libreville. Arrivé à Libreville, le jeune bas ne ménage pas ses efforts. Il travaille d'arrache-pied jusqu'à ce que l'organisation coloniale organise un concours qui permet aux jeunes élèves, aux jeunes étudiants gabonais d'obtenir une bourse pour leur permettre d'étudier en France. Et là encore Germamba ne se ménage pas et obtient encore ce concours qui lui permet d'arriver en France. Arrivé en France, il va clairement montrer l'étendue de toute son intelligence parce qu'il va devenir le premier gabonais diplômé de Sciences Po. Et oui, il n'y a rien que ça. Et ensuite, il va obtenir un diplôme en sciences économiques. Germamba, un peu comme tous les étudiants gabonais à l'époque, est militant et pour lui, il ne supporte pas le fait que certains dirigeants africains se laissent manipuler par les autorités françaises. En 1958, il milite pour le nom pour le référendum de Brazzaville. Si vous ne connaissez pas le référendum de Brazzaville, c'est un peu la réforme qui allait déboucher sur les indépendances et qui dit indépendance, dit indépendance avec le CFA, indépendance avec les bases militaires. En tout cas, une indépendance un peu assistée. Il milite pour le nom, même si le nom ne l'emportera pas, au détriment du huit que prenaient Léon Ba et Jean-Hilaire Aubame. En 1962, alors qu'il n'a que 30 ans, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Union africaine et malgache. Incroyable, incroyable pour un gabonais de l'époque. Franchement, pour moi, à ce moment, c'est un peu la fierté du pays. Et en 1964, il fait un gros coup d'éclat. Il démissionne juste pour dénoncer l'intervention française lors du coup d'état de 1964 à Libreville. Incroyable. En 1967, Albert Bernard Bongo prend le pouvoir et invite l'opposition à reconstruire le pays. Il la rappelle donc certains opposants hormis Germain Mba. C'est alors que Félix Soufouaibouani, président de la Côte d'Ivoire, père de l'indépendance ivoirienne, propose au jeune Albert Bernard Bongo que tu ne peux pas reconstruire le pays sans en laissant un fils du pays aussi talentueux que Germain Mba à l'extérieur du pays. Ça fait un peu tâche. Tu l'autoproclames reconstruiteur, rebâtisseur. Tu rebâtis quoi en ayant les fils du pays à l'extérieur qui ne servent pas les intérêts du Gabon. C'est alors que Bongo lui affirme à ce moment-là que lui il veut ma place, il ne veut pas un poste lambda, lui il veut être président de la République. Et c'est vrai à l'époque, Germain Mba lui veut clairement que les choses changent radicalement. C'est alors que Félix Soufouaibouani lui fait comprendre que si tu lui donnes un poste important à la hauteur de ses mérites, laisse-moi te dire qu'il viendra. C'est alors qu'Omar Bongo nomme Germain Mba conseiller économique. Ensuite, il va le nommer ambassadeur en République démocratique d'Allemagne, en RDA. En 1970, Félix Soufouaibouani va proposer un projet intéressant à Omar Bongo parce qu'il trouve lamentable qu'un pays comme le Gabon importe encore la laitue ou certains aliments essentiels. C'est alors qu'il lance un projet d'agriculture à Dongila. Dongila, c'est encore une ville pas très loin d'Untoum, pas très loin de Libreville aussi en même temps. C'est donc là qu'ils vont lancer un projet où Félix Soufouaibouani va fournir les hommes, les agriculteurs à Omar Bongo. Mais dans le même temps, un homme va débarquer à Libreville, surtout à Dongila pour s'occuper de la ferme. Cet homme, c'est juste Bob Denard, le mercenaire le plus populaire de l'époque. Voilà comment un homme comme Bob Denard, mercenaire le plus populaire de l'époque, se retrouve fermier, agriculteur à Dongila. C'est incompréhensible, je ne sais pas si les habitants de Dongila savaient que Bob Denard, un tueur en série, un mercenaire, un gars programmé pour détruire, était dans le pays, était à côté de chez eux pour s'occuper d'une ferme. Bizarre on le dirait, mais pour la suite de l'histoire c'est important à savoir. En 1971, soit quelques mois après l'arrivée de Bob Denard au Gabon, Germamba vient d'être nommé à l'ambassade du Japon pour un nouveau poste. C'est donc là qu'il décide de faire un tour au Gabon pour passer ses vacances avec sa femme et sa petite fille. On est donc le 18 septembre 1971 à Libreville. Germamba, diplomate gabonais, farouche opposant à Omar Bongo, président de la république et au Gabon pour ses vacances d'été avant de prendre son nouveau poste à Tokyo. Il décide alors de partir au cinéma avec sa petite famille. A leur retour du cinéma, Germamba et sa femme descendent de la voiture. Tout à coup un homme sort de l'ombre et tire une balle puis deux balles sur Germamba. Sa femme qui voit la scène se dirige vers le corps de son mari. L'assaillant tire une balle sur la femme de Germamba. Celle-ci s'écroule mais n'est pas morte. L'assaillant ne s'arrête pas là. Il tire trois fois sur la fille de Germamba qui ne mourra pas. Ensuite, ils vont récupérer le corps de Germamba pour l'emmener et l'enterrer le soir même afin de faire disparaître toutes les preuves. Parce que comme vous savez, pas de corps est égal à pas de mort. Martin Oyan, la femme de Germamba, déclarera plus tard que les asséants de son mari étaient des blancs. Dans un très grand détail comme Bob Denard, quelques jours après la mort de Germamba, le gouvernement organise un conseil afin de décider les causes et les raisons et les circonstances de la mort de Germamba. C'est alors que débarque la femme de Germamba, Martin Oyan, pour témoigner sa version des faits. Elle arrive accompagnée de quelques infirmières. Complètement abasourdie, complètement abattue. Elle donne sa version des faits et termine sur une phrase assez triste. Elle dira, je ne demande qu'une seule chose, qu'on me rende le corps de mon mari afin que je puisse l'enterrer décemment. Martin Oyan n'aura jamais gain de cause. Et même, une grosse campagne de désinformation va circuler dans les grilles de Libreville qui va jeter le discrédit sur Germamba et sa famille. On dira tout d'abord que les blessures de Martin Oyan, la femme de Germamba et ceux de sa fille, sont des éraflures artificielles. Ensuite, on dira que M. Germamba serait victime d'un crime passionnel au vu de sa vie sentimentale très agitée. Certains diront même que qu'est-ce qui prouve que M. Germamba est mort vu qu'on n'a pas retrouvé son corps. Quelques jours après la scénale de Germamba, Bob Denard s'en ira du Gabon. Comme par hasard. Sinouyan, la femme de Germamba, elle sera envoyée en exil comme prisonnière politique abouée dans une ville de Loroivino. En 2023, elle n'a toujours pas retrouvé le corps de Germamba. Et toute son histoire et tout son parcours est tombée dans l'oubli. Voilà, c'était Alan Abessolo pour vous narrer l'histoire de Germamba. Et merci pour vos abonnements déjà, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et surtout, n'oubliez pas que la politique ne sert pas à faire taire les problèmes, mais à faire taire ceux qui les posent.